Monsieur Asdine, bonjour. Bonjour. Alors, des instructions et des orientations fermes par le président de la République pour booster les territoires. La préoccupation majeure aujourd'hui, c'est le développement local, assurer une équité et un droit au développement entre tous les Algerniers et à travers tous les territoires. Oui, en effet, le développement local est plus que jamais à l'ordre du jour. D'ailleurs, la rencontre qui se tient, la rencontre du gouvernement OUANI... Et à laquelle vous assistez ? Oui, effectivement. Effectivement, je dois rejoindre un petit peu les participants, les collègues. C'est une rencontre qui semble toute naturelle et bien sûr pertinente par rapport au fait que ce qu'on vient de dire, le développement local est une préoccupation qui est toujours là. L'argumentaire, si vous voulez, et le contenu de la rencontre, le gouvernement OUANI, qui a une certaine périodicité, quand même fait ressortir la persistance de certains dysfonctionnements qui sont là, que je voudrais, pour ma part, résumer en cinq points. Tout d'abord, cette question du développement local. Premier point, donc le développement local. La conduite du développement local est loin de répondre à l'atténuation des disparités qui ont été avancées ou souhaitées, les disparités socio-économiques. Je dis bien l'atténuation et non pas l'éradication, parce que les disparités, de toute manière, c'est quelque chose de naturel. Deuxième aspect, la prise en charge de ce qu'on appelle les crises. Les crises qu'on a vécues tout récemment en été, mais ou les crises récurrentes, tout court. Donc, pour ce qui nous concerne dans les médias, c'est la prise en charge de la pandémie, la COVID-19, mais aussi les feux de forêt qu'on a vécu, le stress hydrique, les chaleurs, etc. Alors, toutes ces crises-là ont révélé, si vous voulez, franchement un manque criant en matière de maîtrise et de compétences. On a fait preuve de manque et d'effaillance d'un point de vue préactif et proactif. Préactif, ça voudrait dire qu'on arrive à faire de l'anticipation. On arrive à se prendre en charge suffisamment à l'avance pour faire face à la crise, à la catastrophe naturelle en question. Proactif, c'est encore mieux. C'est-à-dire que quand la survenance de la crise est là, on arrive à l'accompagner, etc. Troisième défaillance, je voudrais mettre l'accent sur les défaillances plutôt que les choses qui fonctionnent bien. Troisième aspect, attrait un petit peu à la qualité, à la qualité des services publics. La qualité des services publics que je trouve, pour ma part, est globalement médiocre. Médioque et ça renseigne un petit peu sur le fossé qui reste très large entre ce rapprochement voulu entre l'administration et les administrés. Et ça implique aussi, ça donne une idée aussi sur un petit peu les résistances aux changements qui sont vraiment tenaces et qui vont à leur tour nourrir et alimenter un mécontentement. Un mécontentement, dans certains cas, qui est vraiment grave, qui est très délicat. Quatrième aspect qui n'est pas suffisamment pris en charge des défaillances, c'est un petit peu la question de la décentralisation. Peut-être qu'on aura développé cet aspect, moult fois énoncé, combien de fois annoncé dans des programmes, etc. Mais qui est loin, loin vraiment d'être satisfaisant. Et cinquième point, c'est un petit peu tout ce qui a trait aux outils, aux instruments nécessaires à la prise en charge du financement du développement local, tout simplement. Cet aspect-là, ces instruments sont soit inadaptés, soit insuffisants. Voilà un petit peu les principaux éléments. Moi, je voulais aussi donner un aperçu sur un petit peu le format de cette rencontre pour une meilleure efficacité. Voilà pour en faire. Mais justement, quand vous soulevez aujourd'hui, M. Azdin Belkassim Nassal, les cinq aspects que vous considérez comme étant des défaillances, est-ce que cela nous renvoie sur les aspects liés à la gouvernance et la prospective pour l'efficacité et l'efficience de gestion ? Oui, effectivement, bien sûr, c'est un mot trop savant, j'allais dire, un petit peu la prospective. Mais c'est là, effectivement, le problème de gouvernance. La gouvernance est là indiscutablement. La gouvernance, ça concerne tous les échelons des responsabilités. Et effectivement, il y a un problème en matière de prise en charge, des préoccupations quotidiennes. Et un manque flagrant, je dirais, de vision pour l'avenir. On ne sait pas où on va et on n'arrive pas, surtout, c'est ça qui est inquiétant, on n'arrive pas à retenir les leçons du passé. Et la gouvernance commence, permettez-moi de le dire, par la gestion du temps déjà. La gestion du temps, j'allais dire du timing. Et donc, c'est important de le dire, c'est pour améliorer les choses que je l'ai dit. Et la prospective consiste à, bien sûr, se préparer à un avenir qui soit lointien. Parce que dès qu'on part du territoire, on est dans la notion du temps lent. Mais est-ce qu'on peut, aujourd'hui, par rapport à cette question de gouvernance, est-ce qu'elle peut être dissociée de la question des financements ? Comment assurer, par exemple, un développement local, une équité au droit de développement, quand on sait que les collectivités locales n'ont pas de ressources financières et des chiffres qui avaient été avancés déjà à l'époque, en 2016 et 2017, indiquaient que près de deux tiers des 1 641 communes sont classées comme étant pauvres, les riches ne dépassent pas les 7%. Comment assurer cette équité ? Quand on n'a pas les moyens nécessaires, est-ce qu'il va falloir trouver des ressources, développer de nouvelles ressources, que l'État mette la main dans la poche pour pouvoir assurer cette équité en débloquant, par exemple, des financements importants pour certaines localités qui enregistrent un grand retard en développement ? Le président de la République l'a dit hier. Oui, effectivement, bien sûr que cette question de financement... En fait, il n'y a pas seulement un manque de financement. Dans certaines situations, c'est une mauvaise utilisation. Donc, il faut être nuancé. Mais, indéniablement, la question du financement à travers le déploiement de ressources adaptées est toujours à l'ordre du jour. C'est-à-dire que certaines localités manquent, effectivement, et cruellement, de ressources qui leur permettent un petit peu de faire face à des préoccupations qui vont créchendo, etc. Oui ? Oui, mais justement, pour assurer ces financements, qu'est-ce qu'il faudrait ? Il faudrait rentabiliser toutes les potentialités des territoires en libérant impérativement le code de la fiscalité locale, dont on parle depuis quelques années déjà, et qui n'a pas été encore libéré ou mis en œuvre. M. Aïsdine, Dr. Asim Nassar. Oui, c'est, encore une fois, un grand chantier, cette histoire de... Mais il est engagé depuis plus de dix ans. Plus de dix ans. Tant qu'on ne s'est pas mis d'accord et de manière résolue à se mettre autour d'une table, parce qu'en fait, ce n'est pas une affaire qui regarde les collectivités locales stricto-censues, c'est la politique fiscale, je n'ai eu de cesse à le répéter, donc ça concerne en premier chef ceux qui définissent la politique fiscale, en l'occurrence le ministère des Finances, mais pas que. Et puis, le reste, j'allais dire sur le plan technique, les choses sont plus ou moins définies. Comment faire en sorte que les responsables, aux différents niveaux de collectivités locales, vont pouvoir, à un certain moment, prendre l'initiative de définir, de proposer des taux, de proposer des révisions, y compris de l'assiette, etc. Comment faire en sorte que, pour certaines localités, on va un petit peu les accompagner pour leur permettre de faire le recouvrement adéquat, etc. Donc, il y a toutes ces questions-là, il faut définir les responsabilités. Moi, je pense que cette politique fiscale, au niveau de la fiscalité locale, vous savez, il y a autour de 27 taxes, effectivement, ce ne sont pas toutes les taxes qui sont recouvrées. Celles qui le sont, ça ne se fait pas de manière très satisfaisante. C'est un problème, à la fois, de moyens physiques, mais c'est aussi un moyen de configuration, de définition. À l'occasion, par exemple, de la mise en place des lois de finances, il serait bien, il serait bon, que, pour une loi de finances donnée, qu'on se mette d'accord sur certaines taxes qui posent problème, et pour lesquelles on va devoir statuer, pour dire, oui, ce type de taxes est vraiment difficile, etc., et on prendra les choses en main de manière, si vous voulez, plus musclée. Vous avez des exemples concrets, par exemple ? Oui, par exemple, quand il s'agit, par exemple, de bonifier certaines localités des hauts plateaux. Si on constate que les résultats escomptés ne sont pas là, il faut tout de suite arrêter, il ne faut pas reconduire, si vous voulez, un petit peu ce type de règles. Et il faut se poser des questions. Pourquoi ? Parce que, en fait, le résultat escompté, c'était, en fait, pour booster, booster la croissance, booster essentiellement l'investissement. Et donc, cette politique fiscale, c'est quelque chose qui doit être sous la loupe, si vous voulez, parce qu'on considère que ça fait partie des ressources primordiales. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la dimension de l'emprunt. Les collectivités locales, on l'a répété à un certain moment pour affirmer le fait qu'elles peuvent et qu'elles doivent prendre certaines initiatives. Bon. Mais elles ne peuvent pas prendre l'initiative comme ça, elles seules, comme ça, sans encadrement. Il y a donc un encadrement, parce que c'est dans le cadre d'une politique fiscale et politique aussi budgétaire. Vous savez, les deux sont liés. Mais quand vous parlez de la politique fiscale et de la politique budgétaire, est-ce qu'il faudrait aussi, parallèlement à cela, revoir la répartition de la richesse entre toutes les collectivités locales ? Vous avez des collectivités locales parce qu'elles ont des activités économiques extrêmement importantes. Elles ont de l'argent et de la richesse. Et d'autres ne l'ont pas. Vous avez, par exemple, dans le cadre, justement, de la création de nouvelles wilayas, vous avez certains litiges. La wilayah de Wargla, qui dispose aujourd'hui d'un territoire extrêmement riche qui est Hassim-Soud, une région pétrolière. Et vous avez aussi Tugourt, qui n'a pas les ressources. Comment répartir entre les deux, alors que les deux étaient une même wilayah ? Comment assurer cette répartition entre la wilayah de Wargla et Tugourt ? On peut prendre, par exemple, l'exemple de Suna Braque, dont le siège est à Hydra. Et c'est Hydra qui engrange toutes les richesses, bien sûr, de cette fiscalité pétrolière. Oui, c'est un aspect qu'on a eu, d'ailleurs, à démonter. Plusieurs fois, on le dit. Plusieurs fois, et puis voilà, en fait... Mais il y a quand même des instruments qui sont là, qui devraient être mis en œuvre de manière très coordonnée et de manière réfléchie. Par exemple, la compensation à travers la caisse de solidarité, de garantie, elle est là pour ça. Parce que, écoutez, je suis sûr qu'elle existe. C'est l'ex-fonds commun des collectivités locales, qui est là, qui est pertinent, il faut le dire. Maintenant, il faut l'améliorer, il faut l'entretenir, il faut savoir un petit peu, à un certain moment, revoir ce qui ne fonctionne pas adéquatement. Le fonds commun des collectivités locales dispose d'une nomenclature qui est pratiquement l'équivalent de ce qui existe dans le PCD. Donc, ce ne sont pas les ressources qui manquent. Mais certains disent que ce fonds commun des collectivités locales n'est pas véritablement opérationnel sur le terrain, comme par exemple l'intersolidarité entre les différentes communes. Oui, alors la solidarité entre les communes, moi je la verrais bien, pour qu'elle soit, pour ma part, pour que le fonds, pour que la caisse, parce que maintenant il s'agit d'une caisse, pour qu'elle puisse être réellement efficace, je pense qu'il faut passer carrément à ce qu'on appelle l'intercommunalité. C'est-à-dire qu'à travers des projets, donc une intercommunalité de projets, qui nous permettra de situer finalement les faiblesses et les retards accumulés dans telle ou telle localité, et qui ne peuvent être prises en charge que de manière, si vous voulez, mutualisée, donc dans un esprit de solidarité. Mutualiser les moyens. Oui, à ce moment-là, la caisse devient encore plus pertinente. Parce que si on affecte et on fait une dotation de manière très administrative, comme ça a été le cas jusqu'à maintenant, eh bien on ne pourra pas évaluer adéquatement. De toutes les manières, prenez n'importe quelle commune, combien même elle se porte bien, elle vous dira, oui, j'ai toujours un petit peu des soucis en matière de prise en charge de tel ou tel aspect de développement. Voilà. Mais dans les faits, comment assurer aussi cette compétitivité des territoires ? Il faut connaître avec précision les atouts des territoires on ne les connaît pratiquement pas. C'est le reproche qu'a fait hier le président de la République, avoir une cartographie suffisamment visible pour connaître les potentialités de chaque région. Oui, absolument. Il faut aller vers cette cartographie à travers des monographies déjà qui soient régulières. On a oublié un petit peu de réaliser... Les monographies sont toujours utiles, au niveau communal en l'occurrence, parce que là où il y a, il n'est qu'une somme de communes. Mais aussi à travers des observations sur le terrain. Quand je parle d'observation, je pense notamment, et en l'occurrence, le recensement. Vous savez que le recensement, le grand recensement général de la population et de l'habitat, on accuse un retard, comment dirais-je, inexplicable, j'allais dire, puisqu'il était prévu qu'il soit réalisé en 2018. Il a un caractère décennal. Et on en est... Bon, c'est vrai qu'on a traversé une période assez spéciale, bon, 2019, ensuite la Corona, jusqu'à maintenant. Mais il faut espérer que l'on puisse rattraper ce retard. À travers un recensement de ce type, vous allez avoir une observation assez fouinée, d'autant plus que, sur le plan technique, tout a été plus ou moins finalisé. et on a même élargi les rubriques, les gammes qui nous permettent d'avoir une meilleure idée sur ce qui se passe au niveau du territoire. Monsieur Azdin, je voudrais revenir avec nous sur ce qu'on a abordé dans la première partie de l'invité de la rédaction. Vous parliez justement du recensement qui enregistre aujourd'hui un retard. Il devait être lancé en 2018, avec la mise en place, bien sûr, de tous les instruments. Ce recensement, est-ce qu'il va permettre la consolidation également, parallèlement, en plus du nombre de la population et des biens immobiliers ? Est-ce qu'il va déterminer la consolidation ? Il doit définir aussi, permettre la consolidation des chiffres et des indicateurs précis. C'est déterminant aujourd'hui pour cibler les actions de développement, pour mettre en place les véritables politiques publiques. Monsieur Azdin, votre personne n'a ça ? Oui, effectivement, bien sûr que le recensement, il faut le considérer comme étant la plus grande observation, l'observation la plus exhaustive, en tout cas, puisque le recensement porte sur tous les aspects, pratiquement, de la vie. Les biens, les personnes, les territoires. Oui, quand vous observez un petit peu la population, bon, si ça ne tenait que la population, le suivi de l'état civil, c'est plus ou moins facile. Mais l'habitat, et tout ce qui est autour de l'habitat, donc l'habitat, c'est la quintessence, c'est le résultant d'une série d'actions. Et puis le recensement, pourquoi il est intéressant ? Parce que ça nous permet d'aller fouiner au moindre détail le territoire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les collectivités locales qu'on connaît, la commune et la wilaya, mais il y a aussi, il faut le prendre en considération, le poids de certaines unités socio-géographiques, je ne vais pas dire minuscules, mais qui ont leur importance, et ce qui représente un petit peu l'éparpillement territorial, les Doua, les Deshra, les Meshta, etc. Tout ça est pris en charge, donc c'est très important. Vous savez, le recensement est un moment majeur dans la vie d'un pays. Et j'ai envie de dire que dans certains pays, on le fait parce qu'il y a une base de sondage, nous aussi on dispose d'une base de sondage très intéressante, on ne peut pas indéfiniment attendre dix ans pour réaliser. On peut le faire en moins de temps et avec des moyens beaucoup plus sophistiqués. Il faut mettre à épreuve aussi tout le dispositif de numérisation pour permettre. Donc le recensement, ça va être un document très, très utilisé. Tout le monde en aura besoin, les décideurs, mais aussi tous ceux qui s'intéressent à aller au territoire, les chercheurs, tout le monde. C'est un outil de décision. majeur. Bien sûr que les statistiques, la bataille du chiffre est loin d'être gagnée. Vous avez raison de dire que M. le Président de la République, on a parlé hier, il a souligné un exemple relatif un petit peu aux données du secteur de l'éducation en fournissant trois sources. En disant qu'il y a trois sources, trois sources de données, c'est inacceptable. Et qui, avec des différences, pas mineures, c'est des différences qu'on a majeures. Il y a de quoi s'inquiéter. Donc, le dispositif, si vous voulez, d'observation, c'est aussi des enquêtes qui doivent être réalisées de manière continue. Et là, l'ONS est outillée pour accompagner. Au niveau des milayas, on manque un petit peu de vision dans beaucoup d'aspects, parce qu'on ne dispose pas, si vous voulez, du chiffrement qui est assez lointain dans l'histoire et qui nous permet, si vous voulez, de remédier à ceci ou cela. En fait, on a perdu, on a perdu un petit peu ces instruments. Donc, c'est quand même inquiétant parce que c'est au niveau du territoire que l'observation la plus adéquate se fait, y compris au service des secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, la fiabilité des statistiques, est-ce qu'on peut le considérer comme étant le point faible de notre pays et qui n'assure pas, aujourd'hui, l'efficacité des actions qui pourraient être menées au niveau du terrain ? Oui. Puisque vous dites que les statistiques, c'est un outil d'aide à la décision. Évidemment. Bien sûr que les statistiques... Il y a un problème, bien évidemment, de recueil, de collecte qui doit se faire, qui ne se fait pas. tout à fait de manière satisfaisante. Mais aussi, dans un deuxième temps, un problème de fiabilisation, comme vous le dites. Donc, deux moments importants. Et de toutes les manières, il y a le Conseil national des statistiques qui va reprendre du service et qui va se pencher sur ces aspects. Il faut espérer qu'il y ait une autre façon de prise en charge de cette question qui est cruciale. Pour la prospective et le plan, il faudrait reprendre peut-être ces anciennes structures qui ont été abandonnées. Oui, bon. Alors, moi, je suis... Pourtant, je suis un petit peu dans ce type de réflexion, de préoccupation. Et même sur le plan institutionnel, j'ai été un petit peu acteur. Mais je pense que pour permettre à la prospective d'agir et d'être un petit peu efficace, je ne pense pas qu'il faille l'implanter, si j'ose dire, dans le gérant, dans le dispositif institutionnel, je veux dire gouvernemental, parce qu'il a suffi qu'il y ait des remaniements, etc., pour qu'un instrument aussi important que les outils de prospective et d'observation soient... Donc, je pense que ce serait bien parce que le défaut d'intersectorialité, ça a été mis en relief hier aussi lors de la première journée de cette rencontre du gouvernement Wali, c'est encore une fois un fait majeur. L'intersectorialité fait défaut, continue de faire défaut, ce n'est pas normal. C'est pour ça que moi, je pense que par rapport au format de la rencontre, il faudrait que l'intersectorialité commence au plus bas de l'échelle de la décision. C'est-à-dire que les principaux acteurs concernés vont devoir travailler en commun, préparer les choses parce que c'est au niveau local que les meilleurs habitages se font. Et à ce moment-là, la décision qui sera prise à un échelon élevé, au finish, sera juste pour un petit peu approuver, apprécier ces éléments de décision à travers, bien sûr, des collectifs, en tenant compte de considérations stratégiques, macroéconomiques, etc. Mais la décision doit se prendre tout à fait. C'est une logique bottom-up, si vous voulez, un emploi top-down. Et du coup, ces rencontres, par exemple, le gouvernement Walli gagnerait à être plus efficaces en faisant comme ça, donc en faisant, si vous voulez, le travail marche arrière et puis le format de la représentation, on n'a pas besoin de réunir les acteurs au détail près. On a besoin d'action. On a besoin surtout de faire des bilans. Qu'en est-il de la dernière rencontre du gouvernement Walli ? On est bien intéressé par ce qui s'est passé entre-temps. Quels ont été les collectivités locales qui ont été à la hauteur, qui ont été plus ou moins différentes ? Et les actions qui ont été entreprises par rapport à ce qui a été relevé par le président de la République, la dernière réunion Walli-Gouvernement, sur les zones d'ombre et bien sûr les zones de frontières. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que dans toute cette architecture il va falloir aussi définir puisqu'on est dans le cadre d'une nouvelle gouvernance les prérogatives des uns et des autres entre les différents acteurs ? Nous sommes en phase d'une révision du code bien sûr des collectivités locales et de Wilaya. Nous sommes à la veille bien sûr des élections également locales et de Wilaya. Il va falloir définir un peu les prérogatives des uns et des autres pour éviter chevauchement de prérogatives entre les différents intervenants locaux que ce soit entre le Walli, le chef de Daïra ou le président d'APC. Oui, vous avez raison de dire qu'il faut effectivement revoir encore la copie. Il faut définir au plus près et davantage un petit peu les prérogatives des uns et des autres. On s'achemine vers les élections locales donc communales le 27 novembre. Donc il va y avoir bien sûr l'élection de président d'APC mais on espère qu'ils deviendront maires c'est-à-dire en fait qu'ils vont sortir sur le terrain. Il faudrait qu'ils consacrent le plus clair le principal les trois quarts si vous voulez de leur temps si vous voulez sur le terrain pour être à l'écoute des préoccupations des citoyens parce que le cœur battant des collectivités locales c'est les communes. Les wilayas sont là aussi pour encadrer. Mais il faut effectivement qu'il y ait bien sûr une bonne jonction une bonne coordination entre ces différents échelons les instruments les outils sont là tout est là il va falloir seulement revoir pour ce qui concerne pour ce qui concerne les présidents d'APC leur permettre d'agir mieux parce qu'ils n'arrêtent pas de se plaindre sur ce plan-là pour dire on est un petit peu ligoté ligoté voilà c'est le mot par rapport à certaines actions pour peu qu'il y ait de la concertation régulière il faut veiller il faudrait qu'il y ait des plannings c'est ça un planning qui soit bien sûr proposé à la limite par la tutelle à l'attention à l'intention de toutes les collectivités locales pour un petit peu faire des agendas de rencontres etc. et soulever les problèmes ne pas laisser les problèmes s'accumuler et puis se trouver dans des situations intenables mais dans les faits la première cellule locale c'est la commune comment lui redonner toutes ses prérogatives quand on sait que ses représentants ont été élus par le peuple et leurs représentants au niveau local comment lui permettre de jouer un rôle efficient et efficace au niveau du terrain quand on a vu certaines aberrations qu'un wali est arrivé à une situation où il a relevé un maire oui bon des wali ont pu relever des maires pour des raisons d'insuffisance managériale des fautes graves dans certains cas mais pas que effectivement parce qu'il peut y avoir des situations d'excès par-ci par-là le code communal qui bien sûr verra le jour va pouvoir devoir préciser davantage un petit peu les attributions du maire et je disais tout à l'heure que sur la concertation en fait parce qu'on a beau réglementer faire comme dirait certains de la logistique les textes c'est pas ce qui manque mais c'est un petit peu c'est au front et au feu de l'action qu'on va pouvoir si vous voulez mesurer un petit peu le degré d'action certains maires sont plus entreprenants que beaucoup de wali il faut pas avoir un petit peu cette idée comme ça il y a un petit peu un aspect qui relève un petit peu du volontarisme du tempérament etc donc les codes ne vont pas suffire ne pensez pas que seuls les codes vont pouvoir c'est la réalité du terrain c'est comment établir un tableau de bord de rencontres périodiques pourquoi on rencontre gouvernement wali et bien il faut faire aussi des rencontres périodiques et pas toujours dans le brouhaha dans des atmosphères si vous voulez chaudes où le problème se pose pour que tout le monde puisse se réunir autour de la table etc il faut asseoir de bonnes traditions c'est un petit peu aussi la démocratie participative concertation et le dialogue la dépénalisation de l'acte de gestion va libérer aujourd'hui les initiatives est-ce qu'on a senti hier avec le discours du président de la république une sorte de soulagement de la part des gestionnaires on travaille on est là la loi vous protège plus de lettres anonymes oui bien évidemment bien sûr qu'on a bien sûr qu'ils sont rassurés mais ils vont être rassurés encore sur le terrain lorsque à leur tour il va falloir qu'ils prennent certaines initiatives lorsqu'on arrive à libérer l'initiative et donc l'investissement parce que il ne faut pas aussi généraliser dans certaines situations ce n'est pas toujours des problèmes qui relèvent un petit peu de la pénalisation de l'acte de gestion c'est aussi une certaine frilosité une certaine frilosité de certains acteurs donc il ne faut pas que l'on s'abrite derrière ce prétexte mais vous avez raison de dire que ce verrou doit être levé une fois pour toutes et il ne concerne pas en fait les responsables des collectivités locales seulement tous les gestionnaires tous les gestionnaires à différents échelons sont concernés alors vous avez cette question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui monsieur Azdin nous sommes face à une sorte de défaillance de la compétence voilà le drame que vit notre pays à tous les niveaux c'est le cas ou pas le cas puisque vous l'avez dit au début de cette émission oui il y a un problème de défaillance bien sûr de maîtrise il y a un problème de compétence c'est à dire que la formation doit être encore une fois à l'ordre du jour mais c'est une formation adaptée c'est pas une formation en sens classique etc parce que les collectivités locales ont eu un programme gigantesque en termes de formation de perfectionnement etc mais la meilleure formation c'est encore une fois une formation en faisant du learning by doing c'est à dire sur le terrain personne ne peut se prévaloir de maîtriser tout tout à fait au début donc c'est encore une fois sur le terrain que la maîtrise si vous voulez et la compétence va pouvoir s'acquérir alors cela fait plus de 20 ans que l'on parle de carences statistiques de manque de vision et surtout d'évaluation qu'est-ce qui va changer aujourd'hui c'est de passer à l'action du discours à l'action c'est ce qu'il faut oui bien sûr bien sûr qu'il faut passer du discours à l'action on ne s'arrêtera pas de répéter inlassablement cet aspect tant que cette situation perdure on ne va pas faire un petit peu dans l'immobilisme non plus pour dire ça y est ou dans une espèce de fatalisme c'est un petit peu la réalité des choses c'est ça donc mais il faut faire de l'évaluation pour l'évaluation menée à bon escient et avec des évaluateurs aguerris pourra nous renseigner un petit peu sur les réelles avancées parce qu'il ne faut pas aussi dresser un tableau tout à fait noir ou sombre comme ça il y a quelques avancées qui ne sont pas perceptibles qui ne sont pas connues de tous voilà donc effectivement on continuera de parler de ces carences-là tant qu'elles sont là alors les richesses ou plutôt la fiscalité doit être répartie en fonction de la population par oui là il y a nombre d'habitants c'est ce qu'il faudrait faire il faut faire un focus sur celles qui enregistrent le plus grand retard par exemple les zones frontalières aujourd'hui qui sont devenues des zones extrêmement stratégiques pour le pays par rapport à toute cette ceinture de feu qui encercle l'Algérie oui effectivement des zones frontalières d'est, ouest, sud, est, nord, ouest oui oui c'est très très c'est des zones très vulnérables et qui sont déterminantes et qui va falloir protéger protéger absolument mais bon une série encore une fois je pense que libérer l'initiative bien sûr en l'encadrant on parlait tout à l'heure de décentralisation parce que le pays est immense il ne faut pas l'oublier donc en libérant les initiatives on va pouvoir un petit peu permettre une meilleure prise en charge croyez-moi parce qu'il y a un problème dans cette vision dont on parlait tout à l'heure une vision commune du développement local qui consiste à permettre à assurer les acteurs locaux qui sont les propriétaires de ce territoire sinon le développement local dans ce table de parler du matin au soir ne sera jamais un développement durable mais il va falloir aussi assurer un peu une meilleure répartition de la population à travers tous les territoires le développement permet un peu de s'installer partout vous avez le problème par exemple des médecins qui refusent d'aller dans certaines localités parce qu'elles sont dépourvues de moyens qui permettent quand même une vie relativement décente la scolarité les centres de santé l'eau le logement les routes tout ça c'est nécessaire aujourd'hui pour le développement des localités les infrastructures de base mais aussi l'environnement l'environnement local qui doit être amélioré l'occupation donc l'occupation et la territorialisation surtout des politiques publiques c'est à dire que tout le monde doit se sentir concerné et c'est du volontarisme bien il faut oser il faut commencer et on doit se poser la question je parlais tout à l'heure de l'évaluation du bilan il faut se poser des questions pourquoi il n'y a pas que un problème de prise en charge d'ordre salarial qui va pouvoir répondre à ce type de questionnement de problématiques il y a autre chose il faut questionner les concernés il faut dire qu'est-ce qui ne va pas de manière très franche et remédier je ne pense pas qu'un Algérien refuse de si vous voulez de servir une partie de son territoire comme ça sans raison objective donc il y a toujours un petit peu si vous voulez des questionnements à prendre en considération et de manière très objective alors la prospective c'est de se projeter dans le temps et dans l'espace afin d'optimiser les ressources matérielles et immatérielles locales et bien sûr au niveau régional à quand un ministère des prospectives nationales est-ce qu'il faudrait impérativement mettre parce que nous nous allons partir mais l'Algérie va demeurer il va falloir mettre en place des politiques sur 50 ans sur 80 ans comme cela se fait dans tous les pays du monde les présidents partent les premiers ministres partent les ministres partent les journalistes partent également mais l'Algérie demain comme vous en doutez je suis un ministre dans la prospective et je disais tout à l'heure qu'il faut au contraire éviter que l'on prenne en charge cette dimension de prospective on a oublié planification toutes les manières prospectives et planification ça va de pair ça va de pair parce que combien même on se projette sur 2050 ça ne veut pas dire qu'on va dormir sur nos lauriers et attendre 2050 2050 suppose que l'on construise cet avenir dès maintenant à travers des périodisations à travers un chiffrement la prospective ce n'est pas de la futurologie ce n'est pas une vue de l'esprit c'est une construction d'un avenir ensemble qu'on croit être réalisable et avec bien sûr le maximum de chance donc il faudrait éviter que ce soit un ministère ça fait éviter le tâtonnement et l'improvisation ah oui oui bien sûr effectivement bien sûr mais éviter encore une fois j'insiste enfin c'est un petit peu un point de vue qui se défend partout éviter que les erreurs du passé il faudrait songer à une autre instance institution comme ça du type agence du type vous savez sous l'autorité du président de la république par exemple voilà qui soit qui soit un petit peu épargné des soubresauts des remaniements monsieur Azdin merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio on s'excuse et on vous a retenu par rapport à la conférence où on vous attend aujourd'hui en atelier merci beaucoup bonne journée et à bientôt et bien sûr pour votre santé et votre sécurité portez vos masques merci 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 merci